M. Miville-Léchaine, pouvez-vous nous parler brièvement de Consultation Contact Monde, l'organisme au sein duquel vous êtes associé? Consultation Contact Monde est un cabinet de services conseils spécialisé dans la formation et le conseil aux organismes de promotion du commerce, particulièrement en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Nous travaillons avec des économies émergentes. Nous avons contribué à divers projets au sein d'organisations dans la production fruitière, de légumes, d'exportation de toutes sortes. Et nous avons récemment terminé un programme avec le Burkina Faso. Nous avons été engagés pour rédiger les politiques nationales d'exportation, engagées par le ministre du Commerce et le tout est un financement de la Banque mondiale. Pouvez-vous nous énoncer l'implication de Consultation Contact Monde lors de ce Forum Africa 2011? Le cabinet avec lequel je travaille, Consultation Contact Monde, travaille principalement en Afrique. Le réseautage, que ce soit sur le continent africain ou sur le continent nord-américain, est très important. Alors, de faire partie de toutes sortes d'organisations, de s'impliquer, d'être vu, de donner de son temps, pour pouvoir faire valoir l'importance de ce développement économique qui est présentement en cours sur le continent africain, passe par des contributions à des forums comme le Forum Africa. Alors, pour nous, c'est une obligation de pouvoir participer à ces activités, d'être présent et de contribuer à notre juste valeur. M. Méville-Léchaine, vous animerez une table ronde sur le financement du commerce international lors de cette cinquième édition. Selon vous, quelles sont les perspectives dans ce secteur? Écoutez, il faut bien saisir que le financement, c'est le nerf de la guerre dans le commerce. Pas d'argent, pas de négoce. L'importance et l'augmentation de commerce qui se fait avec le continent africain, et parlons des Canadiens parce que nous sommes ici aujourd'hui, nécessite qu'on en parle le plus possible pour faire valoir l'importance pour les entreprises canadiennes d'investir, par exemple dans différents pays d'Afrique, et de surtout de rabaisser la barrière du risque qui n'est malheureusement pas aperçue à sa juste valeur par les entreprises d'ici. Ce que j'entends par là, c'est que plus on en parle, plus on fait comprendre aux entreprises qu'il y a des opportunités très intéressantes sur ce continent en pleine croissance économique, nous devons le faire par ce genre d'activité. Sous-titrage Société Radio-Canada